Alors, je vais vous présenter rapidement l'étude qualitative que j'ai réalisée auprès des acteurs low-tech, qui vient directement à la suite du travail d'Audrey Tanguy, qu'elle vient de vous présenter. Rapidement, je suis Lisa Carrière, membre du PRC, au sein de l'école des mines de Saint-Etienne, où je réalise mon stage de fin d'étude dans le cadre de mon Master 2 Gestion de l'environnement à l'Université Jean-Monnet de Saint-Etienne. Alors, l'étude qualitative, elle a plusieurs objectifs. Diagnostiquer et distinguer des typologies d'acteurs, c'est-à-dire leur profil. Identifier la perception et la mise en pratique des low-tech par les acteurs. Mettre en comparaison la low-tech telle que définie dans la littérature, notamment à travers les principes clés, et dans sa mise en pratique par les acteurs. Et mettre en comparaison les profils d'acteurs, leur perception et leur mise en pratique, donc un petit peu avec ce théorie versus pratique. Et les questions qu'on se pose, c'est quels sont les profils des acteurs low-tech ? Est-ce qu'en pratique, les low-tech correspondent aux principes clés issus de la littérature que vient de vous présenter Audrey ? Et y a-t-il de nouveaux principes clés qui se dégagent de la pratique des low-tech aussi, et qui n'ont pas été identifiés dans la littérature, ou pas en tant que principes clés ? Donc les grandes étapes de cette étude, ça a été dans un premier temps de s'approprier toute cette littérature finalement, ce qu'on appelle l'étape de cadre conceptuel, formuler des questions de recherche et des hypothèses, donc à partir des objectifs que je viens de vous présenter. Quels sont les profils d'acteurs ? Quels peuvent être les liens entre pratique low-tech et principes clés ? Et quels peuvent être de nouveaux principes clés low-tech ? On a réalisé un panel d'acteurs, c'est-à-dire qu'on a cherché des acteurs low-tech en France, un travail collaboratif avec Alexandre Gauthier et Romain Batitny, du groupe de travail de processus de conception, et on a fait une catégorisation préalable des acteurs, dont je vous parlerai juste après. Ensuite, j'ai construit une grille d'entretien pour répondre aux hypothèses, mais surtout en essayant de formuler des questions qui laissent le plus possible la parole aux acteurs, puisqu'il s'agit d'entretiens semi-directifs. Les entretiens semi-directifs ont été réalisés en visioconférence avec l'outil BigBlueButton et enregistrés. Certains entretiens ont été effectués par téléphone et n'ont pas été enregistrés, soit pour des raisons techniques, soit parce que les acteurs ne souhaitaient pas être enregistrés, donc avec une prise de notes et non une retranscription. L'extraction des données a été faite à partir de ces retranscriptions, là je vais vous présenter quelques résultats, pas tous. Alors rapidement, le cadre de l'étude, on se situe bien en France métropolitaine, l'étude a duré cinq mois, et là il s'agit d'aller voir les acteurs, les praticiens des low-tech dans le cadre professionnel, et non pas les usagers et consommateurs. Donc en tout, 22 entretiens semi-directifs ont été réalisés d'une durée moyenne d'une heure. 28 structures ont été représentées, et 26 enquêtés étaient présents lors des entretiens. Donc les chiffres vont varier, vous allez le voir en fonction des données que je vais vous présenter. Au niveau des typologies d'acteurs, on va se situer sur 28 structures représentées, par exemple. Donc ce qui s'est passé, tout simplement, parfois on avait plusieurs enquêtés qui représentaient une structure, ou des enquêtés qui représentaient plusieurs structures à la fois, d'où une variation entre les chiffres. Au niveau de la catégorisation des acteurs du panel, le panel c'était le nombre d'acteurs qu'on avait trouvé à l'issue de la recherche d'acteurs, qui était de 145 acteurs au mois de mars 2021. Et donc la catégorisation préalable, finalement, c'était dans l'objectif d'émettre des hypothèses vis-à-vis de ces typologies d'acteurs. Donc ça concernait notamment les types de structures, donc associations, coopératives, organismes de formation, etc. Donc ce n'est pas les statuts juridiques des structures, mais des types de structures, comme on les a appelées, les fonctions des acteurs vis-à-vis des low-tech, leur domaine d'activité général, à différencier des thématiques de travail vis-à-vis des low-tech, puisque certains acteurs ne font pas que de la low-tech non plus. Et ici, je vous présente les fonctions qu'on a distinguées. Donc on a les concepteurs qui conçoivent, les artisans, makers et fixeurs, qui vont se distinguer des concepteurs dans le sens où là, on se concentre plutôt sur l'aspect fabrication, réparation, et pas que conception. Donc makers et fixeurs sont des termes anglais qui ont été utilisés ici pour ces fonctions, parce qu'ils sont eux-mêmes utilisés dans la littérature low-tech. On a les expérimentateurs, qui sont plus dans une démarche principalement d'essais, de tests, et les fédérateurs, qui par exemple peuvent mettre en lien d'autres acteurs low-tech. Les promoteurs qui vont être dans la diffusion, la promotion, comme leur nom l'indique, et les formateurs, on va être sur soit des stages de courte durée, construction de low-tech, etc., soit des stages de longue durée, plutôt auprès d'organismes de formation. Et les autres, ce sont tout simplement les inclassables, qui sont des acteurs low-tech, mais qui ne vont pas avoir en fonction première celles citées précédemment. Au niveau des résultats vis-à-vis des fonctions d'acteurs, sur les 28 structures représentées, au final, on s'est rendu compte que 15 se sont vus attribuer la bonne fonction lors de l'étape de catégorisation préalable des acteurs. C'est important parce que ça veut dire que les données du panel à l'issue de la recherche d'acteurs ne sont pas forcément viables, en fait. Finalement, notre recherche, on l'a faite, enfin, notre catégorisation, on l'a faite à partir de sites web qu'on a pu trouver d'acteurs. Donc, finalement, aussi, les entretiens semi-directifs ont été déterminants pour identifier les fonctions d'acteurs, et puis, nous ont permis d'identifier une deuxième fonction. Donc là, vous distinguerez en vert foncé la première fonction principale des acteurs, et pour 17 acteurs sur 28, on a une deuxième fonction en vert clair, et on se rend compte que les fonctions principalement représentées sont les formateurs et les promoteurs. Suivi des expérimentateurs, alors, au niveau des artisans et concepteurs, en fait, en premier lieu, je ne m'y suis pas forcément intéressée, bien que l'objectif était d'avoir une diversité d'acteurs dans l'étude, mais c'est surtout le groupe de travail Processus de conception, finalement, qui est allé vers des concepteurs pour des entretiens. Et en fait, ces deux concepteurs, là, qu'on aperçoit sur le graphique, n'étaient même pas identifiés comme tels dans le panel à la base, mais se sont révélés être des concepteurs au cours des entretiens. Et là, je voulais faire un petit zoom sur les expérimentateurs. Donc, en fait, j'ai pu mettre en perspective ce profil d'expérimentateur avec une tendance qui est ressortie de l'étude, qui est celle du droit à l'erreur. Donc, le droit à l'erreur, c'est tout simplement un verbatim. Donc, quand je dis verbatim, c'est une citation d'acteurs, tout simplement. Un verbatim qui a été évoqué par deux acteurs. Donc, six acteurs au cours de l'étude mettent en avant l'idée du droit à l'erreur. Et deux d'entre eux le formulent sous la forme droit à l'erreur. Mais ici, dans ce petit nuage de mots, on peut voir un peu des extraits de verbatim qui renvoient à cette idée-là, en fait. Donc, cette idée de tester, de réessayer, de s'accorder l'erreur, l'échec, et puis surtout l'apprentissage par le faire. Parmi ces six acteurs qui ont mis en avant cette idée, deux acteurs sont des expérimentateurs. Donc, c'est intéressant parce que finalement, même des acteurs qui n'ont pas cette fonction première d'expérimentation, mettent en avant cette idée-là, qui pourrait être aussi un aspect important des low-tech, au même titre ou non que les principes clés. Et donc, j'en viens aux principes clés, justement. Alors, ce qu'il est important de noter ici, c'est que chaque donnée que vous voyez là, elles viennent toutes des verbatims. Elles viennent toutes des retranscriptions, des entretiens d'acteurs. Donc, si je prends l'exemple de l'appropriation, on a 23 acteurs qui mentionnent ce principe clé sous la forme de deux idées, deux sous-thématiques de ce principe clé-là. On a l'idée de facilité d'accès, de simplicité d'accès et l'accessibilité, du coup. Et on a l'idée d'appropriation et d'implication et de faire soi-même. Voilà, donc c'est des exemples de mots clés qui permettent d'attribuer finalement la mention de principe clé par les acteurs. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on a 24 perceptions et non pas 28 ou 26 ? Tout simplement parce que là, pour ces données-là, un acteur représente une structure et il s'agit de la perception des acteurs au sens d'individus qui vont donner, eux, leur définition des low-tech. Donc, si un acteur représente plusieurs structures, typiquement, il ne va pas me donner une définition différente des low-tech, ça va être sa perception à lui. Donc, on se rend compte que l'appropriation fait plutôt l'unanimité. Puis après, ça va un petit peu décrescendo, mais finalement, globalement, quand on voit ces résultats, même les principes clés qui sont les moins cités, c'est-à-dire la collaboration et l'adaptation au milieu, sont quand même cités à hauteur de 14 acteurs sur 24. Ce qui permet plus ou moins la validation des principes clés à travers la perception de ces acteurs qui ont participé à l'étude. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de mettre en comparaison cette définition, cette perception d'acteurs à leur mise en pratique. Et donc, ici, on retrouve en vert la mention des principes clés et en marron, la mise en pratique. Encore une fois, les chiffres changent. On a 20 acteurs là, donc je n'essaie pas de vous embrouiller. Simplement, parmi les acteurs au cours des entretiens, certains étaient dans une phase de projet. Et donc, la mise en pratique n'étant pas encore là, finalement, on ne peut pas lui attribuer des principes clés, tout simplement. Et donc, là, sur les 20 acteurs qui ont une mise en pratique low-tech qui a été exposée au cours des entretiens, on perçoit quelques différences entre théorie et pratique. Donc, ça, ça faisait partie des hypothèses formulées. Est-ce qu'il y a une différence entre théorie et pratique de la part des acteurs ? Et finalement, le principe de collaboration qui est parmi les moins mentionnés est mis en pratique par tous les acteurs ici, tout comme l'économie de ressources, le principe d'économie de ressources. Et à l'inverse, on remarque que l'allongement de la durée de vie, qui est dans la définition des low-tech de la part des acteurs, un principe clé important, finalement, est moins mis en pratique. Et puis, l'idée, ensuite, ça va être de regarder pour chaque acteur, est-ce que ces données-là, elles ont un lien avec leur profil ? Quel type d'acteur va plus mettre en pratique le principe de collaboration ? Quel type d'acteur va plus mettre en pratique le principe de résilience, etc. Pour le moment, je me suis rendu compte que trois acteurs sur les 20 mentionnent et mettent en pratique les mêmes principes avec une cohérence dans leurs propos entre mention et mise en pratique. et 12 acteurs ne mentionnent dans leur définition des low-tech que des principes qu'ils mettent en pratique. Et une dernière, quelques dernières tendances que je voulais vous présenter avant de terminer, puisque le temps file, c'était les tendances de modèle économique et rapport au temps, que j'ai cité ensemble ici parce qu'on peut trouver un lien entre les deux. Le modèle économique a été mentionné par 12 acteurs, sous la forme de plusieurs idées que j'ai citées ici. La première, c'est réduire le coût et c'est l'accessibilité financière. La seconde, c'est la recherche de modèles alternatifs qui est un peu en lien avec la dernière finalement, l'incompatibilité avec le modèle économique actuel. Encore une fois, ces thématiques, elles viennent exclusivement de verbatim. Et six acteurs me mentionnent l'idée de rapport au temps. Donc, le rapport au temps, c'est prendre le temps pour s'impliquer. On en parlait tout à l'heure pour mettre du bois, couper du bois, pour faire fonctionner la cheminée. Ça demande de l'implication, ça demande du temps. Et puis, il y a l'idée aussi de réorganisation du temps de travail et de vie. Et je cite à nouveau André Gorz qui théorisait en 1974 l'idée de temps libéré. Et je remercie mon collègue Hugo Morel de m'avoir prêté son livre, là publié en 2013, qui regroupe un petit peu les travaux d'André Gorz, Bâtir la civilisation du temps libéré. Et pour terminer, cette idée qui ressort également des entretiens, la complémentarité entre high-tech et low-tech qui a été mise en avant par 11 acteurs qui pensent que la high-tech peut être compatible avec les low-tech de manière nuancée. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique l'idée de la high-tech au service des low-tech et l'idée de mélange entre innovation et technique ancestrale qui représente un intérêt pour certains acteurs. À l'inverse, ce que je pense intéressant de mentionner aussi avant de terminer, c'est qu'un acteur, lui, montrait une opposition à ces idées-là. Donc, ça n'est pas unanime, mais ça a été mentionné par 11 acteurs sur les 22 entretiens. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et maintenant, ça va être la petite phase de questions en lien avec les principes clés présentés par Audrey et l'étude qualitative auprès d'acteurs low-tech. Merci, Lézard. Je ne sais pas si je laisse mon écran. On peut peut-être repasser au web. Garde ça comme ça si quelqu'un a une question sur la présentation. OK. Du coup, au niveau des questions, on peut partir sur cinq minutes de questions, même trois minutes de questions seulement. Je suis désolé. Et du coup, c'est parti. Il n'y a pas de questions dans le pod. Oui, moi, ce n'est pas tant de questions. Vas-y. Merci, Maud. Je pense que vous auriez dû intervenir. C'était limpide et ça va dans le sens de la participation comme premier critère et le fait que l'opposition au high-tech ne soit pas une séparation avec celle-ci vient d'être confirmée. Juste sur Gorse qui a été mentionné plusieurs fois et comme j'ai ouvert sur Bernard Stiegler qui était quand même une boîte à outils considérable. Je rappelle juste que le concept de temps libéré parce que c'est quand même il y a des anecdotes scolées. Le mot école vient de scolée et scolée en grec ça veut dire temps libre. En fait, l'école telle qu'on la conçoit il y avait d'un côté la subsistance mécanique et de l'autre côté l'école du temps libre c'est que faire précisément de ce temps libéré et libéré par quoi ? Par l'autonomalisation technique. Et par l'esclave à l'époque et aujourd'hui par la machine. Et que faire de ce temps libéré et que juste pour l'école je signifie juste l'éducation à ce temps libéré et voilà je ferme la parenthèse mais c'était un clin d'œil. André Gord. Moi j'avais une ou deux bonjour Philippe Tamagnon de chez Orange moi j'avais une une remarque peut-être une forme de critique ou d'interrogation sur l'exposé précédent pas celui-ci l'un des points de dysfonctionnement qui déclenche le low tech il a été écrit que c'était le déclin ou la pénurie de ressources et j'ai l'impression quand même qu'on est dans une dans une attitude plus écologique avec une grande question qui est la question actuelle qui est la disparition de la vie et du vivant et la chute de la biodiversité elle est elle est avant même la question de 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 la disparition des ressources et et donc j'ai l'impression que derrière on pourrait en déduire on va dire la symbiose avec le vivant la symbiose avec le avec le avec la production locale etc et la deuxième remarque je pense qu'on trouve peut-être déjà ça dans des thèses de Illich etc c'est plutôt sur la deuxième présentation et c'est cette question du temps en fait j'ai l'impression qu'il y a peut-être un principe qui serait peut-être pas systématique mais qui serait le fait de prendre son temps c'est-à-dire que la civilisation technicienne a tendance à tout faire vite on a une une efficacité un rapport entre l'objet produit et le et le temps je parle du rapport numérique x sur y qui est très élevé une productivité et là il me semble que peut-être que dans le low tech un peu comme le jardinier qui qui connaît ses plantes les laisse croître tranquillement il y aurait cette interrogation sur prendre le temps de produire voilà oui moi je vais peut-être intervenir sur la première question merci pour cette remarque effectivement c'est quelque chose qu'on avait noté alors parce que là l'objectif de ce travail-là c'était un peu de de représenter les les principes qui apparaissent actuellement dans la littérature low tech et par exemple l'impact sur la biodiversité les phénomènes de pollution ne sont pas absentes c'est seulement qu'en fait on a distingué que ces ces enjeux environnementaux plus globaux sont mentionnés donc généralement en introduction mais après lorsqu'on passe au stade de définir ce que peut être une démarche low tech et à quel problème il répond c'est principalement l'usage des ressources qui apparaît mais justement en fait et c'est là aussi ça s'inscrit quand je dis que la liste des principes clés peut évoluer c'est que à l'heure actuelle on peut aussi s'interroger sur la représentation environnementale dans le discours low tech qui pour l'instant est principalement focalisé sur les ressources parce que c'est aussi lié au développement des low tech qui est vraiment axé sur cet aspect-là mais ça n'empêche pas de la combiner à d'autres enjeux qui sont effectivement essentiels donc je dirais que là c'est vraiment une représentation et puis il faut voir aussi que ça dépend de l'échantillon bibliographique que j'ai choisi je ne dis pas que ça n'existe pas du tout mais voilà cette liste on peut s'interroger c'est une question qu'on s'est posée justement l'environnement l'enjeu environnementaux ce n'est pas seulement les ressources et peut-être juste une piste peut-être de réflexion et j'arrêterai là sur dans le principe l'adaptation au milieu c'est vrai qu'il y a surtout les contraintes matérielles mais adaptation au milieu aussi en termes de biodiversité ça pourrait tout à fait s'inclure mais ce n'est pas apparu dans le texte c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné je vous dirais juste un mot c'est permaculture oui effectivement merci à tous alors il y avait une question pour Lisa donc Lisa si tu peux y répondre directement dans le chat la question est dans le chat on va passer du coup à la présentation d'Isabelle c'est là